... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Après le coup de poing économique, comme on dit maintenant, le coup de poing économique du président Nixon, les Européens essaient de se mettre d'accord. Ce matin, à Bruxelles, le Conseil des ministres des six était réuni, avec, si l'on peut dire, un septième participant, la Grande-Bretagne, en l'occurrence, M. Barber, que les six devront voir cet après-midi. La discussion a été sans doute animée, sans doute difficile également. Les ministres se retrouveront demain. Et hier, la France a défini nettement sa position. D'abord, le franc restera à sa parité actuelle, pas question de le faire flotter. Ensuite, les six devront absolument définir une position commune. Et enfin, proposition précise de la France, un double marché d'échange. C'est bien sûr le titre principal de l'actualité aujourd'hui. Nous allons y revenir dans le détail d'ici quelques instants. Pour les Français, il y a pourtant un autre souci depuis hier soir. Il s'agit une nouvelle fois des orages. Les rafales, les rafales qui se sont abattues sur certaines régions hier soir, ont en effet pris une tournure quelquefois catastrophique. Cela a été le cas en Haute-Vienne, cela a été le cas également dans le Cher. En Corrèze, on a vu tomber des grelons qui pesaient jusqu'à 1 kg. Des allures de catastrophe aussi dans la région de Sens, où la moitié des toitures de la ville ont été endommagées. Les cultures maraîchères sont détruites à 80%. De nombreuses lignes téléphoniques ont été coupées. Des voitures endommagées. Et pratiquement les trois quarts des vitres de la ville, celles en tout cas où les volets n'étaient pas fermés, ont été brisées. Y compris d'ailleurs certains des célèbres vitraux de la cathédrale. Je ne sais pas si nous sommes en mesure de voir tout de suite l'enquête de Jacques Ségui sur place. Non, nous ne la verrons pas tout de suite. Nous allons, si vous voulez bien, revenir tout de suite à d'autres aspects de l'actualité. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur ces images qui sont assez frappantes d'ailleurs. Pour la météo en tout cas, aujourd'hui on annonce un ciel nuageux avec malgré tout de belles éclaircies. Sur la moitié sud du pays, le temps va rester assez lourd. Avec des orages qui pourraient reprendre cet après-midi ou ce soir. On les trouvera d'ailleurs un petit peu partout dans l'ensemble de la France. En rapport avec le temps, il faut signaler aussi la recrudescence des incendies dans le Midi et en Corse. Selon les pompiers, selon les enquêteurs, l'incendie aux portes de Marseille hier soir aurait sans doute une origine criminelle. Et puis dans le domaine des accidents, celui de l'autocar marocain. Il est tombé hier dans un ravin à une centaine de kilomètres de Casablanca. Il y a 45 morts et 25 blessés, tous de nationalité marocaine. En revanche, bonne nouvelle pour les deux alpinistes des Grandes Jorasses. Ils ont été ramenés sains et saufs ce matin à Chamonix par hélicoptère. Revenons tout de suite donc à l'actualité monétaire. Hier, on attendait la position de la France. Je vous l'ai rappelé rapidement au début de ce journal. M. Giscard d'Estaing, après le conseil restreint de l'Elysée hier après-midi, était hier soir sur le plateau d'Information Première pour expliquer la position française. La question qui vient d'être prise en effet, c'est de ne pas laisser flotter le franc et de maintenir le franc à sa parité fixe, exprimée en or, qui est de 160 mg d'or fin. Naturellement, le franc va être l'objet de transactions vis-à-vis de l'extérieur et il ne suffit pas de dire que nous maintenons la parité fixe du franc, encore faut-il organiser le marché d'échange. Si nous nous contentions d'un seul marché d'échange fonctionnant comme il fonctionnait il y a encore quelques jours, il est tout à fait clair que la France recevrait des quantités considérables de dollars, puisque par rapport à un dollar flottant et flottant dans le sens de la baisse, si nous acceptions de l'acheter contre des francs à une parité fixe, nous accumulerions des quantités considérables de dollars, avec les conséquences que cela peut avoir pour notre inflation intérieure, et donc pour notre mouvement des prix. Et c'est pourquoi nous avons pris comme décision, à partir du moment où on refusait le flottement du franc, d'organiser deux marchés. Un marché respectant les règles de la parité du franc est ouvert à toutes les transactions commerciales, et d'autre part un deuxième marché sur lequel se formeront les échanges sur toutes les opérations qui ne sont pas liées à des transactions commerciales. Est-ce que vous pensez, M. le ministre, que cette position française est en conformité avec les voeux de nos partenaires du marché commun ? Plus exactement, nous n'avons pas pris à l'heure actuelle de décision française. Ce qui a été annoncé tout à l'heure, c'est que nous allions proposer à nos partenaires du marché commun une attitude communautaire consistant précisément à créer ce double marché. Le marché à la parité fixe pour tous les échanges commerciaux et un marché de la devise financière pour l'ensemble des autres opérations. Alors je vous propose de voir tout de suite comment la Bourse a réagi. La Bourse de Paris a réagi à ses décisions du gouvernement français en compagnie de Michel Tarduc. Vous retrouverez à la Bourse de Paris maintenant. Mais Jean-Michel, il n'y a pas eu de réaction proprement dite puisqu'après tout, la position annoncée par la France n'est pas une surprise. Les déclarations qu'a faites M. Pompidou sont conformes aux positions que défendait depuis de nombreux mois M. Giscard d'Estaing au double marché prêt. D'ailleurs de ce double marché, nous en reparlerons tout à l'heure en voyant les cours, des cours qui bougent peu, je le répète, parce qu'il n'y a pas de surprise. La grande question aujourd'hui à Bruxelles, c'est de savoir finalement, puisque la France et l'Allemagne ont grande chance de se retrouver face à face, la France défendant les parités fixes et le lien d'un monnaie avec l'or, l'Allemagne au contraire restant toujours favorable au flottement, la grande question est de savoir qui se ralliera à une thèse ou à l'autre. Pour l'instant, il semble simplement acquis que les Japonais qui s'apprêtent à réévaluer l'Ienne sont plutôt d'accord avec la France, mais pour les autres pays, on ne sait pas encore très bien. Et la grande interrogation surtout, c'est l'Angleterre. Reste-t-on dans la ligne des conversations entre M. Pompidou et M. Hiss ou au contraire, va-t-on retrouver une Angleterre atlantique qui renforcerait plutôt la position des Allemands et des Américains ? Eh bien, c'est ce que probablement nous serons ce soir ou demain matin quand les conversations de Bruxelles seront terminées. A vous, Jean-Michel. Alors effectivement, tous les regards se tournent maintenant vers Bruxelles puisque ce matin se tenait le Conseil des ministres de l'Europe des 6. Il s'agit de se mettre d'accord sur une position commune en présence d'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, du représentant de la Grande-Bretagne que les 6 verront cet après-midi ou ce soir. Un accord qui ne sera sans doute pas si facile que cela. La France et l'Allemagne notamment ont des problèmes, n'ont pas la même attitude vis-à-vis de cette nouvelle situation internationale. Je pense que nous aurons des précisions d'ici la fin de ce journal en compagnie de notre envoyé spécial Jean-Pierre El Capache. Voyons en attendant le reste de l'actualité pour la France et pour la situation, disons, plus politique. Il faut noter les déclarations de M. Michel Pognatowski. Le secrétaire général des Républicains indépendants fait un certain nombre de reproches au gouvernement dans une interview accordée à notre confrère les informations. Il reproche notamment une sorte d'éloignement des réalités, une rupture d'équilibre avec le Parlement et enfin ce qu'il appelle l'affairisme. En fait, M. Pognatowski semble lancer un appel aux formations du centre qui, dit-il, ne sont séparés par aucun problème important. Selon lui, une grande fédération du centre dans l'avenir aurait un rôle politique déterminant en France. Les télégrammes de l'étranger. Au Pérou, on s'inquiète toujours des expériences nucléaires françaises à Mururoa. Un professeur péruvien envisage même d'occuper l'année prochaine l'atoll de Mururoa en compagnie de plusieurs centaines de savants latino-américains et japonais. En Irlande, de nouvelles violences. Hier soir, deux hommes sont morts dans le quartier catholique de London Derry. Cela risque d'ailleurs de relancer la tension puisque l'une de ces deux victimes était un sourd muet qui, bien évidemment, n'a pas pu entendre les sommations des soldats britanniques. Les sports. Les sports maintenant avec la deuxième journée des championnats de France de football hier soir. Il y avait un certain nombre de matchs vedettes. Michel Drucker, on surveillait le comportement du Paris Saint-Germain notamment. Puis on s'attendait aussi à une situation un petit peu, une atmosphère un peu explosive du côté d'Ajaccio qui recevait Marseille. Eh bien malheureusement, les précisions ont été confirmées puisque la seule ombre au tableau de cette deuxième journée du championnat c'est effectivement le match Ajaccio-Marseille. Il y a eu des incidents très violents qui ont éclaté à Ajaccio. Il y avait 13 000 spectateurs pour suivre cette rencontre vedette. Les Corses menaient par un but à zéro, un but d'un pelé. Quand l'arbitre accorda aux yeux des Corses un pénalty un peu trop généré aux Marseillais, ce qui déclencha bien sûr la bagarre. Marc Coblard a été sérieusement blessé à la carte soncilière, remplacé finalement, les deux équipes sont reparties dos à dos, un but partout. Mais ce qui est intéressant, Jean-Michel Lejeune a remarqué à l'issue de cette journée, c'est le public. En effet, il y a eu 25 000 spectateurs à Nantes, 10 000 à Nîmes, 14 000 à Ajaccio, qui sont repartis mécontents, 18 000 à Metz, combats marqués trois buts, et plus de 10 000 à Saint-Ouen pour le match Paris Saint-Germain contre Bordeaux. C'est très encourageant car n'oublions pas que de nombreux amateurs de football sont encore en vacances. Le deuxième fait à signaler, c'est que cette seconde journée du championnat professionnel est le signe de l'offensive, puisque 32 buts ont été marqués. Nous verrons d'ailleurs un tableau complet des résultats dans un instant. Auparavant, je vous propose trois résumés filmés. Nantes-Saint-Etienne, au cours de ce match, 7 buts ont été marqués, c'est un score fleuve. Lyon-Rennes, c'était la revanche de la coupe. Et puis Paris Saint-Germain-Bordeaux, c'était le premier match de Paris Saint-Germain à Paris, nous verrons ça dans un instant. Nous commençons par le match Nantes-Saint-Etienne, qui a eu lieu hier soir au stade Marcel Sopin, à Nantes, Affluence Record, nos camarades de la station de Nantes étaient au bord du terrain. Voici leur reportage. Quatre buts à trois, c'est ce qu'indiquait le tableau d'affichage lorsque l'arbitre, M. Poget, siffle à la fin de cette rencontre, une rencontre à suspense, une rencontre poursuite rehaussée par l'excellente forme physique des deux formations. Une seule ombre au tableau, l'arbitrage qui ne fut pas toujours parfait. Les Nantais, en maillot clair, vont en effet ouvrir la marque sur un pénalty pour une main de mercadier, une main bien involontaire. La réplique stéphanoise ne se fait pas attendre. Deux minutes plus tard, l'allié gauche Saramagna, profitant d'un cadeau de l'arrière nantais Rio, battait d'un tir croisé, fouché, un fouché quelque peu contracté en ce début de match. Durant cette période de jeu, les Stéphanois vont accentuer leur pression grâce au sorcier Keïta, qui effectue des raids dangereux au sein de la défense nantaise. Saint-Etienne va prendre l'avantage grâce à un centre de Saramagna, repris par Patrice Révelli. Saramagna, sur cette action, était parti à la limite du hors-jeu. Certains diront que c'était la compensation du pénalty. De 1 donc pour Saint-Etienne, nous approchons de la mi-temps et Blanchet, par un dribble rotatif, va mystifier ses adversaires et du même coup, égalisé pour son équipe. Deux buts partout, c'est le score à la mi-temps. Les 25 000 spectateurs du stade Marcel Sopin sont satisfaits, c'est un match spectaculaire, mais la défense nantaise, comme celle de Saint-Etienne, manque un peu de métier face à de vieux routiers comme Blanchet ou Keïta. La deuxième mi-temps, jouée sur un rythme peut-être moins rapide, mais la poursuite et le suspense continuent. Sur une action de l'allié gauche masse, Blanchet décoche un tir que Mijon arrête in extremis alors que le ballon est sur la ligne de but. Une minute plus tard, encore une fois sur une passe de masse, Contasso inscrit le troisième but pour l'Ante. Les Stéphanois repartent à l'attaque et le plus beau but de ce match est réussi par l'Arquet à la suite d'un 1-2 remarquable avec son compère Keïta. Trois partout, il reste 10 minutes de jeu, les occasions de but ne manquent pas et les Canaris vont inscrire le but de la victoire grâce à une action conjuguée de Michel, Mas et Marcos. Henri et Michel étaient omniprésents hier soir. Et cette rencontre était bien dans la lignée des matchs Nantes-Saint-Etienne. Il y avait également la revanche de la finale de la Coupe de France hier soir. Oui, nous allons voir ce résumé filmé. Maintenant, c'était hier soir donc au stade Gerland, il faisait très très chaud, les joueurs ont eu beaucoup de mérites. Il a d'ailleurs fait très chaud sur tous les terrains de France hier. Rennes, Maillot-Sombe qui attaque ici par Costnard, son arrière-droit, et par Garcia rencontrer donc l'Olympique lyonnais. C'est un peu la revanche de la Coupe. Les Rennes qui attaquent ce match avec Fougue et qui vont marquer sur cette action un but splendide par le Noir. Terrier qui donne à Beta, centre de Beta, regardez la reprise de l'avant-centre-Rennes. Chauveau était bien battu, 1-0 à la 7ème minute de jeu. C'était le score à la mi-temps. Les Lyonnais vont essayer de renverser la vapeur par Dinalo et par Lacombe mais rien à faire. Ce sont encore les Rennes qui vont marquer à la fin du match, à la suite de cette action. Regardez le red de Beta, encore lui, qui va centrer et encore le Noir à la réception. Un coup de tête qui prend Chauveau à contre-pied. Voilà, 2-0, un score un peu sévère mais victoire méritée des Rennes. Une équipe qu'on surveille, Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Il y avait 13 000 personnes. C'est même très encourageant. Le football plaît aux Parisiens et bien entendu, on attendait la première prestation de Paris Saint-Germain. Voici quelques secondes, quelques extraits de ce match qui s'est terminé sur un score nul 0-0. Les Bordelais qui attaquent ici par Jansen à droite. En première mi-temps, on forme une équipe très solide qui peut jouer les premiers rôles cette année et ils ont été surpris surtout en deuxième mi-temps par la vaillance, par l'énergie, par la fougue des jeunes et de ses amateurs car on peut parler d'une équipe encore d'amateurs que celle du Paris Saint-Germain qui s'est fort bien défendu par Allais, par Prost qui a souvent inquiété le gardien bordelais, Rigoni que vous voyez ici dégagé. Le score est tenu à la mi-temps. Il le sera encore à la fin de la rencontre mais les joueurs de Paris Saint-Germain avec un peu de chance auraient dû marquer d'ailleurs ici Galice aurait dû tromper la vigilance de Rigoni car ils se sont créés de nombreuses occasions. Voici Mitterrage, un ex-stéphanois. Gérard Allais qui était entré en seconde mi-temps alors la ville étant sortie à la mi-temps il était très brillant. Un tir d'Aribas et une dernière attaque menée par Michel Prost qui était très brillant et qui m'obligeait ici Rigoni à dégager en corner. Donc 0 à 0 un bon match on peut le dire pour le Paris Saint-Germain quant à l'équipe bordelais je le répète qu'il faudra la surveiller cette saison. Je vous propose maintenant le tableau de résultat complet de cette deuxième journée et vous remarquez que les Nîmois ont eu la main lourde 6 à 2 contre Bastia dont 3 buts de Verne les Nîmois sont en tête du championnat ils sont invaincus. Nantes-Saint-Etienne nous avons vu les images Angoulême a marqué par Castellan le score était acquis à la mi-temps Nice a marqué par Loubet au début du match. Reims contre Red Star alors là c'est une victoire à l'extérieur très méritoire des joueurs du Red Star but marqué par Guéniche le match a été interrompu pendant 20 minutes à la suite d'une véritable trompe d'eau qui s'est abattue sur la ville de Reims. Sochaux 2 Nancy 1 c'est un score flatteur pour les Sochaliens disent les envoyés spéciaux Metz 4 Lille 0 3 buts combien je vous l'ai dit Monaco victoire logique contre Angers les enjeux ont souffert de la chaleur à Monaco Lyon-Rennes vous venez de voir des images c'était la deuxième victoire à l'extérieur enfin Agassio but de Mpele Marseille but de Bosquet sur pénalty rencontre houleuse nous vous l'avons dit le classement Nîmes-Rennes-Sochaux invaincus en tête ensuite nous trouvons Metz-Agassio Nantes-Etienne 3 clubs n'ont pas encore marqué de points Saint-Etienne dernier il y a longtemps qu'on n'avait pas vu Saint-Etienne à cette place à égalité avec Lille et Bastia 0 points pour les 3 équipes bien sûr c'est un classement de début de championnat mais il faut en tenir compte car les joueurs le savent les points perdus en début de championnat pèsent souvent très lourd dans la balance à la fin du championnat je vous parlais tout à l'heure du mauvais temps au début de ce journal une dépêche qui vient de me parvenir et qui vient de la météo nationale annonce quelque chose d'important et peut-être grave pour les régions qui s'étendent de la Vendée à l'étang de Biscarosse on vient en effet de détecter un tourbillon violent il a été détecté par satellite et par radar environ 200 000 à l'ouest d'Arcachon il se dirige vers l'est nord-est les côtes menacées je vous le rappelle de la Vendée à l'étang de Biscarosse il faudra surveiller et se prémunir contre cette situation cet après-midi je vous parlais également des orages d'hier soir ils ont été dramatiques dans certaines régions c'était le cas dans la région de Sens enquête de Jacques Ségui des gros gros des gros gros de grosse branche Marcel est parti ici à sa consonneuse je vais revenir à la consonneuse oui je sais il me l'a dit elle te l'a dit la grande rose sud n'a pas trop souffert mais par un hasard assez curieux Saint-Etienne qui est le thème de toute cette rosace n'a plus de visage ce personnage en jaune que vous avez au milieu en effet a le plus souffert enfin dans l'ensemble la rose n'a pas trop souffert mais hélas les deux grands vitraux qui regardent le soleil couchant sont devenus des passoires que vous pouvez le constater ici au dessus de nous sont deux verrières du début du 16e siècle qui représentent l'histoire des reliques de Saint-Etienne et tous les éclats sont tombés tous les éclats sont tombés ici nous en avons ramassé certainement plusieurs kilos vous avez dû avoir peur parce que c'est terrible ça fait un bruit épouvantable là ici chez nous il y a toute sa bec à fil enlevé avec des gros morceaux de moellons qui sont partout comme ça au dessus les gens ils ont plus rien le plafond s'est écroulé le plafond s'est écroulé au dessus tout le plafond du plafond s'est écroulé leur meubles tout est assinaté il y a donc comme ça mon mari l'a balayé tout chanier pour qu'il trouve des dégâts il y a beaucoup beaucoup de dégâts partout évidemment partout tous ceux qui habitent au dessus ils sont presque plus sinistrés nous sommes sûrs qu'il s'agit pour sens d'une véritable catastrophe car sens a été pris par un véritable cyclone hier soir doublé d'un second orage qui n'a rien arrangé bien sûr nous avons outre de nombreux bâtiments dont les toitures sont totalement arrachées les familles à reloger sans abri les vitraux de la cathédrale ont été touchés la verrière de l'hôtel de ville s'est effondrée sans parler naturellement des innombrables pavillons particuliers qui ont tous souffert il est très difficile de faire un bilan complet nous sommes en train avec des services techniques de le faire et nous avons une réunion du reste prochaine à la sous-préfecture on le sort, on verra plutôt pas vous m'y arrive à voir on n'a pas un nombre elle sera pas quitte la journée bon on verra bien oui on verra bien on va voir si ça va faire on commencera à enlever déjà la flotte qui est là dedans on va déjà enlever vu qu'on passe là maintenant les dégâts au loyer qui sont impressionnants et on annonce d'autres orages pour cet après-midi et ce soir sur un certain nombre de régions françaises un peu partout d'ailleurs en France nous allons revenir à une actualité presque plus brûlante encore il s'agit de l'actualité monétaire dont nous parlons beaucoup depuis quelques jours pour retrouver Jean-Pierre Elkabach conseil des ministres décide donc ce matin à Bruxelles un compromis était-il possible entre les six ça ne semble pas être encore le cas Jean-Pierre Elkabach où en est-on ? écoutez même si on n'aime pas poser des problèmes internationaux en termes de conflits ou des rivalités je crois qu'il faut reconnaître en effet que la négociation a commencé à se jouer ici entre Valéry Giscard d'Estaing et Carl Schiller comme ce fut le cas au mois de mai dernier et en d'autres circonstances ils se sont retrouvés à partir de 10h30 ce matin en séance plénière puis en conseil restreint pour mieux pouvoir aborder tous ces problèmes je crois que la position des allemands est assez simple les allemands sont opposés pour des raisons à la fois politiques et techniques à la décision de Paris de ne pas laisser flotter le franc et de créer un double marché d'échange monsieur Schiller a sorti tout à l'heure encore et ressorti son plan proposé et repoussé au mois de mai dernier qui consiste vous le savez à créer un front européen uni des monnaies flottantes ça n'a surpris personne et la réaction l'accueil défavorable de la plupart des membres du conseil des ministres a été également défavorable d'une manière qui n'a surpris personne il est opposé monsieur Schiller au double marché d'échange parce qu'il estime que cela finirait par provoquer des mesures dirigistes de la part des gouvernements et son gouvernement qui est plutôt social-démocrate n'en veut pas de l'avis général à l'heure actuelle un compromis sera trouvé ici il ne peut pas d'ailleurs en être autrement à moins que l'on veuille créer une crise fondamentale au sein de l'Europe ce qui n'est pas le cas et parce que ce n'est pas le cas on peut se montrer d'un certain optimisme d'un optimisme par obligation comme l'a dit tout à l'heure monsieur Mansolt le compromis est inspiré par la commission européenne je vous résume les trois grands traits on reviendrait à une parité fixe des monnaies des six entre elles ce qui entraînerait assez vite une réévaluation du Deutschmark deuxièmement ensemble ces monnaies élargiraient leur marge de fluctuation vis-à-vis du dollar monsieur Himinger qui est du comité monétaire m'a dit tout à l'heure dans ce cas c'est le dollar qui flotterait troisièmement on essaierait de contrôler l'argent spéculatif en instituant comme le veut d'ailleurs Paris un double marché d'échange comme vous le voyez Jean-Michel Les Jeunes ce serait un compromis fait de concessions mutuelles et en particulier de concessions franco-allemandes les autres européens sont prêts à accepter ce plan d'après ce que l'on m'a dit ce matin voilà pour l'immédiat il y a d'autre part la proposition faite par monsieur Pompidou de créer de réunir à terme le moment venu comme il le disait hier un sommet européen l'idée est ici bien accueillie j'ai eu plusieurs échos on partage l'avis de monsieur Mansolt et de monsieur Werner qui étaient favorables à cette idée dès ce matin qui me le disait même si dans certains cas on pense que Paris a marqué un point un trop beau point avec cette initiative politique l'anglais barbère n'a pas assisté aujourd'hui aux travaux de la commission et des ministres des finances des six il sera consulté en fin d'après-midi au moment où les six auront mis au point leur accord quand les moins pessimistes disent tard très tard en fin de soirée voilà ce qu'on peut dire pour le moment de Bruxelles d'autres formes de l'actualité je ne voudrais pas faire de peine à ceux d'entre vous qui ont raté leur examen au début de l'été mais il y a quand même des exploits quelquefois qu'il faut saluer c'est le cas d'un jeune garçon de 19 ans qui cette année s'est présenté à 11 concours de grandes écoles jusque là il pouvait s'agir d'un jeune présomptueux mais en fait ce jeune garçon a été reçu à ses 11 concours et à ses 11 écoles on peut s'attendre à découvrir un fort en thème un peu boutonneux et vous allez voir que Michel Gonor qui habite près d'Angoulême a plutôt une allure décontractée se présenter la même année à 5 concours d'entrée dans des écoles nationales et avoir le choix entre 11 possibilités dont l'école polytechnique et l'école normale supérieure c'est la performance réalisée par un jeune charentais de 20 ans Michel Gonor je viens de passer 5 concours du 3 mai au 14 juillet et ça m'offre possibilité d'entrer dans 11 écoles différentes dont l'école normale supérieure l'école polytechnique l'école centrale de Paris l'école supérieure d'électricité l'école nationale des mines de Paris l'école nationale des ponts et chaussées et finalement laquelle vous avez choisi ? j'ai choisi l'école normale supérieure parce que c'est une école dont l'esprit est libéral qui m'offre des possibilités d'aller dans la recherche ce qui me plaît particulièrement vu mon caractère idéaliste vous êtes satisfait de la façon dont se sont déroulés les concours de l'atmosphère ? oui j'ai été même très étonné de voir que l'atmosphère a été très sympathique plein d'entrains le premier concours que j'ai tenté par exemple m'a beaucoup surpris j'étais parmi dans une salle où nous étions 200 et juste avant les épreuves nous mettions beaucoup d'ambiance ce qui peut être surprenant pour des concours qui ont une telle importance et à côté de toutes les études vous aviez le temps de vous consacrer à des loisirs ou c'était pas possible ? disons que nous avions un temps très limité pour nous consacrer à nos loisirs vu l'importance de nos études cependant tout le temps que nous travaillions nous pouvions écouter la musique la musique la radio des bandes magnétiques et de temps en temps nous pouvions aller à la patinoire de Reims ou alors à la piscine qui est à côté et dans Reims Reims qui est une ville plate je pouvais faire de longues marches qui me distrayaient assez vu la complexité des études et vos distractions préférées sont la lecture la musique j'aime énormément la lecture et beaucoup la musique en lecture je suis particulièrement attiré par les livres de science-fiction dont mes auteurs préférés sont Asimov Van Voigt Bradbury tous les auteurs tous les grands auteurs de science-fiction qui me plaisent par ce qu'ils ont de déroutant dans leurs oeuvres et j'aime aussi beaucoup la grande musique la musique pop tous les genres de musique pratiquement ce qui est reconnu comme étant un des passants favoris des mathématiciens ce qui est surprenant aussi c'est que finalement Michel parle beaucoup plus de l'ambiance qui régnait au cours de ses examens que du contenu lui-même des épreuves en question enfin oublions un petit peu les soucis de la rentrée scolaire universitaire je vous propose plutôt une occupation pour vos vacances quand il s'agit d'un village pas comme les autres qui se trouve dans l'Oise c'est encore une bonne idée d'ailleurs de Jean-Richard qui à Florine a créé la vallée des Peaux-Rouges nos reporters de la rédaction Damien vous allez le voir ils ont fait de curieuses rencontres je crois en tout cas que c'est peut-être une bonne façon de vous montrer ce village effectivement pas tout à fait comme les autres Florine Station il est 14h Nicky Jones attend qui ? eux mes frères Tom Donne Joe Jack Chris et Aver à Florine on sait qu'à cette heure précise le train traverse la vallée des Peaux-Rouges mais qui pourrait imaginer qu'il transporte alors les redoutables Clampton si ce n'est évidemment Nicky Jones lui-même le train d'avoir et la vallée des Peaux-Rouges et la vallée des Peaux-Rouges les frères Clampton le train d'avoir et la vallée des Peaux-Rouges et la vallée des Peaux-Rouges et la vallée des Peaux-Rouges les frères Clampton ne connaissent pas Florine City aucun mauvais coup ne les a menés ici jusqu'à présent et c'est à Nicky Jones dont la réputation dans cette ville n'est plus à faire que revient le privilège de leur faire visiter les lieux le drame pour eux c'est que la soif les a toujours rendus irritables les preaux-Rouges de la vallée dans cette vie la vallée de la 2O le vallée des Peaux Sims C'est parti ! Ainsi périrent les frères Clampton, Joe, Jack, Chris. Bien sûr, c'est une histoire un peu à la Luciluc qui ne faut pas trop prendre au sérieux, mais vous pouvez en revanche visiter la vallée des Peaux-Rouges. Elle existe, elle se trouve dans la région de Sanlis, et malgré le cadre, vous n'y ferez absolument aucune mauvaise rencontre. Un nouveau festival du cinéma vient de naître et de s'ouvrir à Londres, et celui-là s'adresse aux enfants. C'est une expérience intéressante pour tous ceux qui pensent que les petits ont plus d'idées que les grands. Des dessins animés qu'on y voit sont en effet construits autour de l'imagination des enfants et de leurs dessins. Exemple, ce film qui va vous montrer comment certains petits britanniques imaginent les moyens de transport de l'avenir. La machine que vous allez voir, je suppose que vous n'allez pas tarder d'ailleurs à la voir, cette machine que vous allez voir vous montre, elle est équipée de pattes hydrauliques. Là, voici la machine. Elle est équipée de pattes hydrauliques qui peuvent franchir n'importe quelle crevasse dans le sol. Cette machine de l'avenir, imaginée par les enfants, peut nager, bien sûr. Vous allez le voir, elle peut voler, sauter. Voilà, elle nage. Ou bien encore, vous allez le voir un petit peu plus loin, elle peut aussi se transformer en chaise longue. Ce qui n'est pas une mauvaise idée après tout en période de vacances. Et puis, il y a d'autres solutions auxquelles les grands spécialistes de la circulation n'avaient pas pensé jusqu'à présent. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au jazz, je voudrais vous annoncer une édition spéciale de Télé Midi qui va se dérouler mardi prochain au festival de Château Vallon. Mardi prochain, je pense que nous aurons la chance d'avoir avec nous sur le plateau Jimmy Smith, l'organiste. Et puis, quelques jours plus tard, d'ailleurs, à ce même festival, il y aura également Didi Gillespie. Je vous signale, entre parenthèses, que le trompettiste a annoncé hier à la télévision américaine qu'il avait l'intention de poser sa candidature aux élections présidentielles de 1972. Pour ceux qui s'intéressent davantage à la pop-musique, un film peut-être à ne pas rater. Pour l'instant, il passe dans les stations de vacances au bord de la mer, dans le Midi en particulier. Il s'agit de Gimme Shelter qui a été tourné au cours du festival d'Altamont aux États-Unis en 1969. Un festival dramatique qui a très mal tourné puisqu'il y a eu un meurtre en pleine représentation des Rolling Stones. Cela marquait un petit peu la fin des grands festivals style Woodstock. Il faut bien reconnaître, on n'a jamais retrouvé la même ambiance. Vous connaissez les échecs en France. Cette année, il n'y a pas eu de festival à l'Île-de-Waite. Nous reviendrons sur ce problème un petit peu plus tard. Voilà pour l'ensemble d'hebdos jeunes et des quelques nouvelles que j'avais à vous donner dans ce domaine. Nous allons retourner maintenant à la grande actualité et retrouver Michel Tardieu pour les cotations à la Bourse de Paris. Jean-Michel, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne se passe pas grand-chose à la Bourse de Paris. Les gens sont plutôt hésitants. Wall Street a baissé un petit peu hier parce qu'après sa forte hausse, il y a eu des prises de bénéfices. Et puis la Bourse de Tokyo, elle, continue à baisser. Alors à Paris, il y a une certaine incertitude. Vous allez voir que les écarts ne sont pas très grands. La vedette des jours précédents, l'île Bonnière, qui hier avait fortement monté, eh bien aujourd'hui est en baisse, vous le voyez, à 403 d'année courte contre 441. Hier, l'île Bonnière avait représenté, des transactions sur l'île Bonnière avaient représenté 10,5 millions de francs, c'est-à-dire plus d'un milliard ancien, c'est-à-dire aussi 17 à 18% du total des transactions effectuées hier à terme. Pour le reste, je vous le dis, c'est un petit peu l'incertitude. On se demande ce qui va se passer, et M. Paul Laubard, le président de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, a dit hier, par exemple, que l'économie française va être durement affectée par les décisions américaines. Et puis les industriels, les milieux d'affaires, se demandent comment fonctionnera ce double marché d'échange, dont M. Giscard d'Estaing a annoncé la mise en place. Double marché d'échange, cela veut dire que les dollars commerciaux, c'est-à-dire les dollars qui résultent de transactions sur les marchandises, continueront de faire l'objet d'une parité fixe. Ils continueront d'être échangés au taux actuel. Mais bien sûr, cela sous-entend un contrôle d'échange assez solide pour bien vérifier que les dollars qui sont ainsi échangés à la parité actuelle proviennent d'opérations commerciales. Si vous voulez, c'est un petit peu comme les traites, les effets de commerce qui doivent représenter les transactions commerciales, et bien là, les dollars commerciaux devront eux aussi bien représenter des échanges de marchandises. Alors que les autres dollars, ceux qui sont simplement des capitaux en promenade, et bien ceux-là seront échangés selon les lois du marché, c'est-à-dire que s'il y en a beaucoup qui s'offrent, les cours baisseront, et le jour où il y en aura beaucoup de demandées, les cours monteront. C'est évidemment à la Banque de France qu'il appartiendra de séparer le bon grain de l'ivraie et de donner à tous les importateurs qui ont en besoin des dollars aux cours prévus. J'aurais voulu vous donner les cours de l'or, mais je ne les ai pas vus apparaître. Je ne sais pas s'il n'est pas possible de les avoir. Si, voilà. Vous voyez qu'on est irréguliers sur l'or, puisque la barre est en léger progrès, alors que le lingot, lui, est en baisse. On était d'ailleurs légèrement en baisse ce matin à l'ouverture à Londres, mais les pièces, elles, sont plutôt en progrès. Quant au Pinet, il perd 1,70 francs, malgré la petite route du Napoléon que vous avez vue. Et, voilà, voilà le Pinet. Oui, il est en baisse, malgré le Napoléon qui est en progrès. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Le journal est terminé. Pas d'informations nouvelles. Etienne Moujeune à 19h45. Etienne Moujeotte vous présentera Télésoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada